Merci Mohamed Kavir. Merci Ali. Merci à toi. Merci à toi d'être présent aujourd'hui. Pour terminer et clôturer cette histoire, donc tu reviens, tu rencontres... J'avais postulé en Malaisie et j'attendais une réponse. Je me suis rappelé que cette femme avait posté une photo d'un vieux monsieur asiatique. Je lui envoie un message pour savoir comment ça se passe un peu en termes de procédure en Asie. Et elle me dit mais tu cherches quoi ? Je lui dis je cherche un stage dans l'enseignement. Elle m'explique qu'elle était dans l'enseignement, dans une école et que si j'ai besoin du contact, elle recherche des stagiaires. Donc sur un message Facebook, j'ai trouvé mon école en une semaine, un appart, et en plus c'était un stage indemnisé. Et en plus c'était en Indonésie ou Malaisie ? Indonésie. Indonésie. Et du coup je me dis waouh, moi le smartphone là, mon premier smartphone j'ai eu en 2017. Ça fait 7 ans que j'ai un smartphone. Avant j'étais avec un vieux Nokia tout basique. Mais ça a permis de faire l'affaire pour trouver ce que tu recherchais. Exactement. Ça a permis de faire l'affaire et les réseaux sociaux l'ont permis. Donc je me suis dit, tu sais quoi ? Aujourd'hui, statistiquement, on passe un certain nombre d'années, aujourd'hui ça se compte en années, le temps passé sur les réseaux sociaux. Donc je me suis dit, quitte à passer des années dessus, autant utiliser ces années pour faire de belles rencontres. Et c'est ça qui se passe depuis 7 ans. Donc tu ne fais que de voyager, de rencontrer des gens un peu partout où tu vas. L'intention que j'ai placée, et alors justement après, on va partir pour cette conversation, l'intention que j'ai placée, peaufinée au cours de ces 7 dernières années, je me suis dit, tu sais quoi ? Aujourd'hui, il y a 8 milliards d'êtres humains. Je place l'intention de tous les rencontrer. Ok. Et ce n'est pas l'histoire d'une réussite, parce que c'est impossible de rencontrer les 8 milliards d'êtres humains, c'est l'histoire d'un échec. Comment échouer de la meilleure des manières ? Cette mission de rencontrer les 8 milliards d'êtres humains dans la perspective de collecter les sagesses de tout un chacun et de faire en sorte que les cœurs s'impactent à travers les écrans. Qu'est-ce que ça t'évoque comme ça ? Déjà, la notion d'échec, c'est une notion intéressante. Je ne crois pas trop à l'échec. Je pense qu'on peut échouer, entre guillemets, selon les intentions qu'on a ou les objectifs qu'on a, mais je n'y crois pas trop pour deux raisons. La première, c'est que, quand tu regardes bien, tout ce que nous considérons comme des échecs nous ont permis d'apprendre des choses, de percevoir des choses, de faire des rencontres. Ça a été des opportunités d'autres choses qui n'étaient pas prévues ou sous notre contrôle. Peut-être que l'échec, c'est de croire qu'on contrôle quelque chose, et non pas le fait de ne pas réussir quelque chose. Parce que le fait de réussir ou de ne pas réussir, je ne pense pas que ça dépend de nous. Donc, on ne peut pas échouer. Je ne sais pas si c'est clair, peut-être que c'est un peu abstrait ce que je suis en train de dire, mais ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'étant donné qu'en tant que croyant, je considère que nous avons une prédestinée, un destin, donc on a des désirs, on a des volontés, on est propre, et on essaie de faire des choses, mais au fond, ce qui se passe, il ne se passe que des choses que Dieu a voulues. Et ce que Dieu a voulu pour nous, je pense que c'est toujours la meilleure des choses pour nous. Donc, dans ce sens-là, la notion d'échec, ou en tout cas l'échec négatif, peut-être que l'échec existe, mais j'aurais plus une vision positive de l'échec que quelque chose qui te détruit, qui te rabaisse, etc. Donc, déjà, quand tu as parlé, c'est plus une recherche d'échec, ou de comment bien échouer, déjà, ça rejoint ce que je suis en train de dire, dans le sens où il y a quelque chose de positif dans ta perception de l'échec, et qui est intéressant, parce qu'effectivement, voir 8 milliards d'habitants, ça va être compliqué. Mais, en ayant cet objectif, tu risques d'en voir beaucoup. Justement, ce n'est pas un objectif. OK. Je ne le pense pas comme un objectif, je le pense comme une intention. D'accord. Quelle différence, toi, tu fais entre l'objectif et l'intention ? Je ne vois pas beaucoup de différences entre les deux. Dans l'intention, il y a quelque chose de plus profond, qui renvoie sur la volonté, sur ce que tu recherches profondément, ce que tu arrives à conscientiser un peu, même s'il y a des bouts d'inconscient dans tout ça. Mais, là, je ne vois pas beaucoup de différences entre l'intention et l'objectif. Alors, on pourra te faire part, moi, de la subtilité que je perçois. Imaginons qu'on est tous les deux côte à côte, qu'on s'apprête à traverser une rivière. Si, toi, tu te fixes l'objectif d'atteindre l'arbre qui est en face de nous, si tu traverses cette rivière et que tu es emporté par le courant, et que tu as atterri un peu plus bas, c'est possible que tu ressentes une forme de frustration de ne pas avoir atteint l'arbre que tu t'étais fixé. Et pourtant, tu es arrivé de l'autre côté de la rive, tu as bravé le courant, tu as eu le courage de te lancer, mais, je n'ai pas atteint l'arbre. L'intention, c'est quoi ? Je place l'intention d'aller de l'autre côté de la rive, que ce soit en arrivant à l'arbre ou au buisson, j'aurais... Ok. Donc toi, tu le vois comme un moyen d'avancer plutôt l'objectif, alors que l'intention, c'est plus un désir profond. Wow. L'intention, ce serait un désir profond. Qu'est-ce que tu n'entends par désir profond ? Dans le sens où, en gros, pourquoi je... Il peut y avoir une différence, mais pourquoi je... Pour moi, il n'y a pas énormément de différence. Je pense que, dans ce que tu me décris là, ton intention était ton objectif. Mais qu'il y a eu des étapes avant de l'atteindre qui permettent la mise en action, quelque chose qui rassure. L'arbre, je peux l'atteindre. Ou je crois que je peux l'atteindre. Ou il m'a l'air atteignable. Ou je vais me mettre ça comme objectif pour pouvoir justement provoquer cette énergie qui va me permettre d'aller de l'avant. Pourquoi ? Pour atteindre mon intention. Mais tu vois, l'intention, c'est aussi un objectif. au fond, parce que c'était d'aller de l'autre côté de la rive. Donc, on pourrait peut-être trouver une différence. Là, comme ça, il faudrait peut-être que je réfléchisse un peu plus longuement, mais je ne vois pas forcément de grande différence entre l'intention et l'objectif ou les objectifs qu'on peut avoir. Sauf que, petite différence que je peux voir, l'intention, elle est toujours vraie. Alors que l'objectif, il peut être faux. L'objectif, il peut être faux dans le sens, on peut duper ou se duper. dans des objectifs. Je peux penser que j'ai tel objectif alors que ce n'est pas vrai. Je peux faire croire que j'ai tel objectif alors que ce n'est pas vrai. Mais mon intention, c'est quelque chose qui est au plus profond de moi-même et qui est pure, dans le sens où ça ne peut pas être tronqué. c'est un objectif. D'ailleurs, si on fait un lien avec le code religieux, l'intention est primordiale. Elle fait toute la différence. Parce que, tu vois, il y a une tradition prophétique où le prophète, il dit que les actes ne valent que par leurs intentions. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que selon l'intention que j'ai mise, ça va permettre de donner la valeur à ce que je vais faire. et aussi les conséquences qui vont avec. Imaginons que j'ai le dos bloqué. Tu me dis Ali, je peux t'aider, je peux te débloquer le dos et je te dis OK, t'essayes et puis t'aggraves mon cas. Je ne peux plus marcher. Après, tu ne vas pas être bien. Tu vas dire j'ai voulu l'aider et en fait, je l'ai mis encore plus en difficulté. Ali, je suis désolé, je te demande pardon. Tu prends en charge tes frais. Tu vas peut-être partir dans un truc de culpabilité. Mais moi, la question que je te poserai à ce moment-là, c'est à ce que tu l'as fait volontairement. Est-ce que ton intention c'était que je sois paralysé, handicapé ou que je ne bouge plus ? Si tu me dis oui, alors tu es responsable et tu dois assumer les conséquences. Si tu me dis non Ali, ce n'est pas ce que je voulais, ce n'était pas mon intention. Au contraire, mon intention c'était que tu ailles mieux. Donc, je n'ai même pas à te pardonner parce que je ne t'en veux même pas. Tu n'as rien fait de mal et tu n'as rien à assumer derrière. Pourquoi ? Tu n'es responsable de rien. Tu as voulu bien faire avec une vraie intention avec une volonté de m'aider à aller mieux et de me soulager. Ça n'a pas fonctionné. Ça s'est même aggravé. Mais ce n'était pas ton intention. Je ne peux pas t'en vouloir pour ça. Mais par contre, si tu me dis oui, en fait, c'est Ali, je voulais que tu sois bloqué, là, je peux t'en vouloir. Je peux te demander des comptes. Je peux te demander d'assumer quelque chose en termes de responsabilité, des conséquences. Donc, à la fin, moi, je ne bouge pas, je ne bouge pas. La conséquence, c'est la même mais ce n'est pas la même selon l'intention que tu avais. Je ne sais pas si l'exemple, il est parlant. Ça me parle à un point où ça m'évoque une histoire, un récit que je pense que tu connais. On va le laisser de côté. Rappelle-moi juste de le repartager par la suite. Je serais curieux avant de te demander si cette vie était un voyage, quelle serait, selon toi, la meilleure des intentions à placer ? En tant que voyageur ? On peut en avoir plusieurs ou pas ? Alors, je conditionne. On va commencer avec une. Tu vois, tu ne pouvais prendre qu'un bagage, tu vois, avec toi. OK, on ne va en prendre qu'un seul qui peut en fait regrouper tout le reste. Que Dieu m'agrée, qu'il soit satisfait de moi. Maintenant, comment il peut être satisfait de moi ou comment il peut m'agréer ? Là, on peut mettre plein de trucs dans le sac, tu vois, qui vont un peu rejoindre le truc. Mais je pense que ce qui permet de mettre tout ce que j'ai envie de mettre dans le sac à dos, ça serait ce... De manière, si on les regroupait toutes, ces choses, à la fin, ça serait l'agrément de Dieu. Et dedans, on peut mettre le fait d'essayer d'être le meilleur possible pour les autres. le fait d'essayer d'avoir le plus de positivité possible malgré tout ce qu'il peut y avoir de négatif à travers le monde. Le fait d'essayer de voyager le plus loin possible, de voir le plus de choses possibles, de découvrir le plus de choses possibles, d'accueillir le plus de choses possibles, de rencontrer le plus de choses possibles. Tu vois ? Parce qu'il n'y a pas que les humains. je peux rencontrer un chat. Tu vois ? Et je peux être fasciné par une rencontre d'un chat en particulier et pas un autre. Le chat qui est en bas de mon immeuble, en ce moment, il me touche. Tu vois ? D'accord. Pourtant, dans la résidence où je suis, il y a une centaine de chats. J'aime les chats, mais celui-ci en particulier. Donc ça peut être la rencontre de créatures, ça peut être la rencontre de destins, ça peut être la rencontre de paysages. Et c'est d'accueillir tout ça, tu vois ? Je serais curieux de savoir ce chat, qu'est-ce qu'il t'apprend sur toi ? Je ne suis pas assez actif. C'est là, je te parle là tout de suite, je l'ai vu tout à l'heure. Avant de te voir, je l'ai croisé. Ce qu'il m'apprend sur moi, c'est que je ne suis pas assez actif et assez synchronisé entre ce que j'aimerais faire et ce que je fais. ça voudrait dire qu'il y a une sorte de décalage, de déphasage, comment tu pourrais appeler ça ? Oui, de décalage. Je ne rentrerai pas dans un truc pessimiste ou négatif, tu vois. Par exemple, quelqu'un qui aurait une mauvaise opinion de lui, qui aurait une mauvaise image, une mauvaise estime, il dirait en fait, je suis un hypocrite. il y a un décalage. Moi, je ne le vois pas comme d'hypocrisie, je le vois comme... Alors, le côté le plus négatif, ce serait la fainéantise, la paresse, et un côté moins, plus positif, ce serait un manque d'énergie ou un manque de volonté forte. peut-être. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de volonté ou pas d'énergie, mais un manque. Ça veut dire que par rapport à ce que j'aimerais, par rapport à ce que je voudrais, par rapport à ce que je pourrais faire, il y a un petit décalage. Selon toi, comment faire face à sa propre paresse ? Il faut la combattre. Il faut la combattre. Il faut la combattre. Le mot combat, il peut faire peur à certains, mais un combat peut se faire de manière violente comme il peut se faire de manière très désagréable. Ça reste un combat. Il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'hostilité, même s'il peut y avoir de l'hostilité, ça peut paraître bizarre ce que je vais dire, mais de l'hostilité bienveillante. Dans le sens où cette paresse, elle n'est pas là pour rien. Je peux la voir comme un ennemi en me disant qu'il faut que je la détruise. mais ce n'est pas mon cas. Je n'arrive pas à voir ma paresse comme un ennemi qu'il faut détruire. Je la vois plus comme quelque chose qui est utile, qui me sert à quelque chose, mais qui prend trop de place. Magnifique. Si tu pouvais tirer trois enseignements de ta paresse. Le premier qui me vient, c'est que mine de rien, elle me permet de faire plein de choses. En fait, parce que j'ai l'impression d'être paresseux quand je ne fais pas ce que je pense pouvoir, devoir, vouloir faire. Mais c'est en me reposant que j'arrive à faire des choses aussi à côté. Si je ne me reposais pas et que je n'avais pas des moments de paresse, peut-être que je ferais beaucoup moins de choses. Je serais peut-être beaucoup moins vivant. Donc, ça, c'est le premier point. Trois, c'est beaucoup pour la paresse. Tu es gentil avec la paresse. un deuxième point que la paresse permet de donner un peu plus de droit à mon corps. Tu vois, mine de rien, parfois, parfois, pas tout le temps, mais la paresse me permet de plus respecter mon corps, justement, quand il a besoin de se reposer. Tu vois, quand tu t'allonges et que tu sens tes os, tes muscles qui se détendent, c'est de la détente au début. ça peut être une forme, ça peut se transformer en paresse. si tu restes trop longtemps allongé et que tu as d'autres obligations, d'autres responsabilités, mais c'est une manière de... C'est un des points positifs, c'est-à-dire que ça permet de respecter un peu plus mon corps, on va dire, de me faire reposer un peu plus, même s'ils ne reposent pas mal. Et en troisième, qu'est-ce que la paresse me permet ? C'était ça, la question. Qu'est-ce qu'elle permet ? Qu'est-ce qu'elle t'a enseigné ? Qu'est-ce qu'elle m'a enseigné ? S'il y avait trois apprentissages que tu pouvais tirer de ta paresse ? Que si on lui laisse trop de place, elle te domine et elle nourrit beaucoup de regrets. Et c'est là où ça devient dommageable. En gros, je ne pense pas qu'elle soit totalement mauvaise, négative, mais c'est comme un peu tout, il faut trouver un équilibre. Il faut l'accueillir, il faut voir ce qu'elle peut apporter de bien, tout en ne lui permettant pas de prendre le dessus. Parce que l'âme ou mon âme va plus peut-être aimer ça et ce n'est pas forcément une bonne chose. On a parlé de paresse, on a parlé de combat. Avant de te poser la question, j'aimerais bien savoir, la paresse, pour toi, c'est un trait de caractère, c'est un sentiment, une émotion ? Comment on pourrait qualifier ça ? Je crois qu'on soit en phase sur des termes. Oui, c'est intéressant. Comment on pourrait la définir ? Comment on pourrait déjà la catégoriser ? C'est ça. Dans mon référentiel, j'ai le sentiment que c'est plutôt un trait de caractère. Oui, ce que j'allais te dire aussi. Plus un trait. Je ne le vois pas du tout comme une émotion, moins comme un sentiment. Trait de caractère, oui. Oui. Oui, je suis plutôt OK avec ça. Comment faire face à quelque chose qui fait partie de toi ? Ça pourrait être ça, la question. Comment faire face à quelque chose qui fait partie de toi ? Comment faire face à un trait de caractère qui, dans la physicalité, prend beaucoup d'espace, mais qui, en même temps, n'a aucune... On ne peut pas le saisir. En vérité, c'est plutôt abstrait tout ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure parce que je me considère comme paresseux, mais ceux qui me connaissent bien me disent que je suis tout sauf paresseux. Je suis plutôt actif, je fais beaucoup de choses et je suis toujours en activité même quand je suis allongé. Je suis toujours dans des pensées, toujours dans des réflexions, etc., qui vont me servir. Après, des fois que j'oublie, des fois qu'ils me servent à quelque chose que je vais concrétiser par la suite, mais je ne suis jamais en off, en repos total où je ne fais rien. J'aime les siestes, j'aime m'allonger, mais pour autant, je ne fais pas rien dans ce moment-là. Ce n'est pas rien faire. Tu ne fais rien, non, je fais quelque chose. Je me repose, premièrement, mais en même temps, pendant ce moment-là, tu ne vois pas ce que je fais. Mais il y a plein de choses qui se passent dans mon esprit, dans mon cerveau qu'on peut déterminer comme étant une activité. Donc ça, c'est le premier point. Je vais être paré sur d'autres trucs que je pourrais faire que je ne fais pas. Des trucs qui me saoulent, des trucs que je n'ai pas trop envie de faire ou des trucs que j'ai envie mais pas assez. C'était plus ce côté-là que je disais tout à l'heure par rapport au chat où j'ai envie de faire un truc mais je ne l'ai pas encore fait alors que j'aurais dû le faire depuis plusieurs jours. Je ne me rappelle plus de ce que tu me disais. Excuse-moi, c'était quoi la question ? Très de caractère, comment lutter contre quelque chose d'insaisissable, d'impalpable ? Je pense que c'est une lutte à mener mais encore une fois sans avoir d'illusion du fait d'annihiler la chose, de la détruire ou de l'enlever. Ça fait partie de toi, ça restera toujours. Tu vois, ça fait partie de toi. Donc il faut l'accepter, il faut même l'accueillir mais juste ne pas la laisser te dominer. C'est plus dans ce sens-là que je parle de combat ou de résistance. C'est dans le fait de trouver un équilibre. Pour moi, trouver un équilibre, c'est dur. Ça demande de lutter, de résister face à des choses et ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Ça demande une énergie, ça demande une volonté et ça demande d'être dans une forme de combat. mais ce n'est pas pour autant que ce combat a une fin. Je ne pense pas qu'il ait une fin en fait. Et je veux peut-être même aller un peu plus loin. Même le résultat, on s'en fiche. Tu vois, c'est-à-dire que plus j'y arrive ou que je n'y arrive pas, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est d'être dans une volonté de résistance ou de lutte ou d'une volonté de trouver cet équilibre. Si je cherche cet équilibre, je reviens sur l'intention initiale, si j'ai cette intention-là, pour moi, c'est le plus important, un, d'avoir cette intention et deux, d'être en adéquation avec cette intention, c'est-à-dire d'essayer de faire ce que je peux faire dans la mesure du possible. Parfois, je vais y arriver. Parfois, je ne vais pas y arriver. Parfois, je n'aurai même plus envie d'y arriver. Ce n'est pas grave. Le résultat, il n'est pas important pour moi. Le plus important, c'est quelle causalité je mets en place. Sans aucune transition parce que tout se fait de manière très intuitive, on se laisse porter. Comment trouver ce juste équilibre dans le couple ? C'est plus complexe. Déjà que ce n'est pas simple. Tout seul, avec soi-même. C'est plus complexe sur le papier, mais en fait, non, ça peut être facilité en réalité selon les profils des deux protagonistes. C'est-à-dire que tu as des profils qui sont plutôt complémentaires. Tu as des profils qui s'entraident. Tu as des profils qui s'entraident sans s'en rendre compte. Tu vois ? C'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément dans une volonté d'aider l'autre, mais qui aident l'autre. Donc, toi, ces trois profils, plutôt complémentaires, plutôt aidants, consciemment ou inconsciemment, ça va être moins compliqué que toi avec toi-même. Et puis, tu as des profils qui sont moins complémentaires où c'est là où c'est un peu plus difficile. Tu vois ? Mais ce n'est pas parce que c'est moins complémentaire que c'est forcément mauvais. Tu vois, une relation de couple, c'est très particulier. Trouver l'équilibre demande déjà d'avoir la volonté de rechercher cet équilibre. Puis, éventuellement, dans l'idéal, que les deux aient plus ou moins le même objectif, parce que sinon, ça risque d'être compliqué, et d'essayer de mettre en œuvre, encore une fois, ce qu'ils peuvent faire. Parfois, certains réussiront, d'autres pas. Et ce n'est pas grave s'ils n'y arrivent pas. Tu vois ? Ce qui est grave, ce n'est pas de... Encore une fois, si on reprend le mot de l'échec, ce n'est pas d'échouer. Parce que ce n'est pas un échec. Ou si c'était un échec, l'échec, ce ne serait pas de ne pas réussir ce qu'on a comme objectif ou ce qu'on souhaite réaliser dans le couple. Peut-être que l'échec, ce serait de ne rien faire de ne pas mettre en œuvre. Et là, on revient sur la paresse. Ça peut être un des éléments qui te met en échec. C'est-à-dire que je vais essayer de mettre tout en œuvre pour atteindre l'objectif que j'ai ou que nous avons en tant que couple. On va essayer de faire tout ce qu'on peut. Qu'on y arrive ou qu'on n'y arrive pas, ce n'est pas grave. Si on y arrive, tant mieux. Si on n'y arrive pas, ce n'est pas grave. C'est quoi la réussite d'un couple ? La réussite d'un couple, ça dépend. je pense qu'à plusieurs niveaux. Premier niveau, plutôt matérialiste, ce serait qu'on soit plus ou moins épanoui dans le couple. Je suis tranquille, on est en paix. Il ne dispute de temps en temps. Il n'y a rien de méchant. Ça, ce serait un niveau plutôt physique, matériel. la réussite d'un point de vue spirituel, elle est beaucoup plus profonde. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que même si on n'y arrive pas, ce n'est pas grave. Pourquoi ? Parce que je ne peux d'apparence réussir le côté matériel, mais réussir le côté spirituel. Et c'est peut-être même ce qui me paraît comme un échec d'un point de vue physique et matériel qui me permet la réussite d'un point de vue spirituel. j'essaie d'expliquer un peu le truc même si ce n'est pas simple, mais la réussite d'un couple, après ça va être selon l'objectif aussi que chacun a, mais si je suis en couple avec un objectif de me parfaire, de devenir meilleur que ce que j'étais avant, dans ce cas, là je suis dans la deuxième catégorie, donc comme je disais tout à l'heure, côté matériel et là côté spirituel, toutes les interactions qu'il peut y avoir entre nous-mêmes les plus détestables peuvent me permettre de me parfaire. Toutes les interactions, même les plus détestables, peuvent permettre de me parfaire. Exactement. Comment convertir ce qu'il y a de plus détestable dans les interactions de couple en quelque chose qui nous élève ? En l'analysant, en essayant de voir qu'est-ce que ça dit de moi ? Qu'est-ce que ça dit de moi ? Qu'est-ce que ça me dévoile de moi ? Parce que le couple est un catalyseur extraordinaire pour te découvrir plus qu'autre chose. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de plus puissant qu'une relation de couple pour apprendre à se connaître. Il y a plein de manières d'apprendre à se connaître, mais le couple, c'est le meilleur moyen d'apprendre à se connaître. Le problème, c'est qu'on n'est pas forcément dans l'accueil ou même dans la recherche d'apprendre à se connaître. Donc si je suis dans une volonté de rechercher à apprendre à mieux me connaître, alors tout ce qui se passe est un moyen d'apprendre à mieux me connaître. Qu'est-ce que dit ma femme de moi ? Comment ma femme réagit ? Mon homme, si je suis une femme, etc. C'est, OK, je n'aime pas quand elle parle comme ça. Pourquoi ? Tu vois, tu n'aimes pas quand elle parle comme ça, mais pourquoi toi, tu n'aimes pas ça ? Qu'est-ce que ça fait chez toi ? Qu'est-ce que ça provoque chez toi ? Quel lien ça fait avec ton histoire propre ? Parce que ce n'est pas elle le problème. Tu vois, ce n'est pas qu'elle parle comme ça qui est problématique. c'est qu'est-ce que... Toi, ça te met en mal ou ça te déplaît. Pourquoi ? J'aime bien quand elle fait ça. Pourquoi ? Ça dit plus quelque chose de toi que d'elle. Tu vois, donc ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas dans ta relation couple, on dit long sur ta personne. comment faire la différence entre des excès de comportements de l'autre qui seraient objectivement condamnables et les comportements de l'autre qui viennent créer quelque chose en nous mais qui en réalité nous invitent à nous remettre en question. Même le condamnable, ça peut te remettre en question. Même le plus condamnable, même le plus extrême des comportements de l'autre, dit quelque chose de toi. Alors, je vais encore plus préciser la question parce qu'en plus, on est en live. J'ai le sentiment que... Moi, je peux l'entendre. Je l'entends même. Je l'entends, je pense l'entendre. Mais je sais que régulièrement quand le sujet est mentionné, il y a des gens qui vont te dire oui, mais moi, je suis en couple avec un pervers narcissique. Ça veut dire que je dois me remettre en question. C'est moi le problème. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Alors, comment ? C'est pour ça. C'est très bien. Je pense qu'il faut bien distinguer les choses. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose où beaucoup de gens ont du mal à faire ça. Merci de permettre de le rappeler. Ce n'est pas parce que, déjà, on regarde les choses petit à petit. Je peux t'expliquer en tant que psychologue, essayer d'expliquer un comportement condamnable. mais ce n'est pas parce que je l'explique ou que je peux l'expliquer ou l'analyser ou chercher une source ou une explication que je le légitime ou que je le permets. On peut prendre la pire des atrocités. Tu le prends. Est-ce que c'est une atrocité ? Bien évidemment. Est-ce que c'est acceptable ? Jamais de la vie. Est-ce que c'est condamnable ? Totalement. Est-ce que ça peut même être du pénal ? Il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, si on s'intéresse au comportement et au pourquoi du comportement, on met de côté le côté émotionnel, voire même le côté moral. On va juste être dans l'analyse technique de la chose. Et c'est pour ça même que les gens peuvent avoir du mal quand certains psys parlent de certains comportements ou d'expliquer certains comportements parce qu'on ne fait pas forcément la distinction. On est beaucoup d'émotionnel quand on écoute quelque chose. C'est pour ça que les gens ont parfois du mal avec les juristes. Là, je parle des juristes religieux. Tu prends les foqaha, les juristes religieux, le fiqh ou le droit ou le droit simplement pas le droit religieux, il y a des gens qui cherchent à comprendre de manière émotionnelle alors que le juriste il fait tout sauf de l'émotionnel. Tu vois, c'est très terre à terre, c'est très froid le droit. Pourquoi c'est très froid ? Parce que justement, l'émotion va influencer et donc peut provoquer une injustice. Dans le droit, j'entends. De toute façon, je ne dis pas que l'émotion n'est pas bien. Donc là, il faut tout reprendre. J'entends bien. En fait, comment ça résonne en moi, ça me rappelle la raison pour laquelle j'ai quitté le droit notarial. Quand tu dis ça. C'est hyper franc le droit. Le jour où j'ai su que je voulais quitter le droit notarial, on était dans un TD, là où on était en train de parler d'une liquidation de succession. Donc, le chargé de TD est en train de se déplacer dans la pièce et il dit, bon, dans notre cas pratique, heureusement, monsieur X est décédé. Heureusement, il a laissé un testament derrière lui. Je dis, heureusement, paix à son âme et à ses enfants. Il a eu une pensée comme ça, rapide, et il est revenu sur le testament. Et à ce moment-là, je me souviens, j'étais au fond de la classe. Tu sais, ça résonnait en moi comme ça. Je lève la tête, je regarde mes camarades et je me dis, mais là, il n'y en a aucun qui est sensible au fait qu'il ait balayé la mort d'un homme. Alors qu'il n'a pas balayé la mort d'un homme. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. Moi, je l'ai vécu comme ça et je me suis dit, est-ce que j'ai envie de vivre au quotidien avec des gens qui ne sont pas forcément sensibles aux autres aspects-là ? Ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que tu as des métiers comme ça, que ce soit dans le religieux ou pas religieux, mais qui peuvent paraître très froid et insensible et quelqu'un qui est plutôt sensible peut avoir du mal à trouver sa place. Tu vois ? Et certains des profils de ces professionnels peuvent être très froids et insensibles même. Plutôt, limite robotiques. Tu vois ? Je coche tel cas, je fais tel truc. Oui, non, mais là, ce n'est pas mon affaire. Moi, je fais mon travail. Tu vois ? Sauf qu'ils ne sont pas tous comme ça. Si je reviens sur le droit religieux, les faqa'as peuvent avoir une approche froide, la matière est froide, plutôt distante même, comme je disais, sans l'émotion est mis de côté, alors qu'au plus profondeur, ils peuvent être plus sensibles que nous deux réunis. Et c'est ça qui est fort. Et c'est parce qu'ils sont plus sensibles que nous deux réunis ou qu'ils sont très sensibles qui restent humains, ils arrivent juste à faire la part des choses. Tu vois ? Par exemple, tu as une règle intéressante dans le droit religieux qui dit que le juge n'a pas le droit d'exercer sa profession quand il est en colère. C'est-à-dire qu'un juge, c'est son boulot, il est payé par l'État pour ça. Il va au tribunal, il prend des affaires, etc. Si un jour, il se lève, il n'est pas bien, il est un peu fâché ou il s'est disputé avec son épouse ou il y a un truc qui le tracasse et qu'il n'arrive pas à redescendre, il n'a pas le droit d'exercer. Pourquoi ? Parce qu'il va forcément être injuste. Son émotion va potentiellement influencer sur son travail. Il n'a pas le droit. Il faut qu'il soit le plus distant possible. Ça demande quand même un travail sur soi extraordinaire, tu vois, de gérer ses émotions, d'être... C'est-à-dire qu'on ramène des affaires, si tu es sensible, tu te dis, oh la pauvre, oh le pauvre, tatat. Et lui, il pense ça aussi, mais sauf qu'il va se dire OK, tout ce qu'on ramène, déjà, je ne sais pas si c'est vrai. Premièrement, première chose. Deuxième chose, j'essaie de voir ce qui paraît être le plus vrai possible. Et avec ce qui me paraît être le plus vrai possible, est-ce que Dieu a légiféré ? Je vais essayer d'être le moins injuste possible pour essayer de faire en sorte d'être le plus juste possible en sachant que je ne pourrais pas être totalement juste. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas Dieu. Je n'ai pas tous les éléments pour être juste. Donc c'est très dur d'être juge. Je ne sais pas pourquoi on est parti sur les juges, mais... C'est magnifique qu'on soit parti sur les juges, parce que du coup, juge de colère... Ah oui, on parlait des couples avant. Dans quel état ça demande quoi d'être psychologue ? Un gros travail sur soi. Vraiment. Alors, tu as des psys qui dureront maintenant. Moi, je fais mon travail. Tu as dit... OK. Ce n'est pas ma perception de la psychologie ou de la psychothérapie. À partir du moment où tu accompagnes des humains, tu ne peux pas être parfait. L'idée, ce n'est pas d'être parfait. Et tu n'es pas meilleur qu'eux. Mais tu ne peux pas faire abstraction du travail que tu as à faire sur toi. Impossible. Sinon, c'est compliqué. Donc, faire un gros travail sur soi constamment. Accepter ses limites. Accepter ses vulnérabilités. Accepter son rôle. Mon rôle, ce n'est pas de sauver les gens. Je ne suis pas un sauveur. Mon rôle, ce n'est pas de... Parce que souvent, les gens qui viennent te voir, c'est... Thérapie de couple, c'est... Voilà, mon couple... Voilà, volo. On va se séparer. Vous êtes notre dernier recours. Sauvez-nous. Jamais de la vie. Je tiens. Tout de suite, il faut que tu casses cette croyance. Je ne veux pas vous sauver. Je ne suis pas un sauveur. Par contre, on peut travailler. On peut apprendre des petites choses. On peut chercher à comprendre ce qui ne va pas bien. On peut chercher à mettre en place, peut-être, ou à partager des outils qui vous permettront peut-être de faire face aux difficultés que vous rencontrez, etc. Est-ce que ça va vous permettre de rester ensemble ou pas ? J'en sais strictement rien. Est-ce que vous devez rester ensemble ou pas ? J'en sais strictement rien. Ce n'est pas mon rôle. Même en tant que musulman, parce que des fois, on dit, oui, tu es musulman, donc le divorce, ce n'est pas bien. Oui, mais il y a des divorces qui sont obligatoires. Il y a des divorces qui sont recommandés. Il y a des divorces qui sont permis. Il y a des divorces qui sont détestables. Tu vois ? Mais il n'y a pas de divorce interdit. Donc, oui, OK, on veut maintenir les familles, mais à quel prix ? Est-ce que c'est la meilleure des choses de rester avec elle ou avec lui ? Moi, je n'en sais rien. C'est votre vie, en fait. C'est à vous de choisir. Vous voulez rester ensemble ? Alors, vous facilite. Et si on peut vous aider à améliorer des petites choses, tant mieux. Vous ne voulez pas rester ensemble ? Vous avez vos raisons. Après, on va essayer d'étudier le truc et essayer d'avancer. Donc, pour revenir sur la question, excuse-moi, je digresse beaucoup. C'est une magnifique digression. Moi, je suis tenté de partir sur la vague avec toi. On va revenir sur le... On va aller, mais... Mais donc, du coup, un gros travail sur soi, faire preuve de beaucoup d'humidité parce que les gens vont te mettre dans une position haute. Il faut vite, vite, vite que tu fasses attention à ça. Pourquoi ? Parce que c'est... Après, c'est chacun selon son neuf, tu vois, mais de faire attention à ne pas tomber dans quelque chose qui peut être dangereux pour soi et dangereux pour les patients. Donc, de faire un gros travail sur soi, d'être formé. Je pense que c'est important d'être bien formé et de continuer à se former parce que c'est tellement vaste, tellement compliqué, tellement riche. Même le cursus de base qui te permet d'être psy, pour moi, il n'est pas suffisant. Tu vois, donc la formation, continuer à se former, continuer à apprendre, faire preuve d'humilité, travailler sur soi. Et je terminerai par une dernière... Alors, il y a plein de choses, mais là, les trucs qui me viennent dans l'esprit, par une dernière chose. en tant que croyant religieux, moi, je ne le cache pas, tu vois, c'est quelque chose qui est su et qui est même utilisé dans la psychothérapie, c'est de prier pour les patients. Tu vois, c'est de prier pour eux, qu'ils le sachent ou non. Parfois, ça peut être bien qu'ils le sachent. Parfois, ce n'est pas nécessaire qu'ils le sachent. Tu vois, mais de... Toi, tu restes un homme ou une femme avec tes limites, tu essaies d'écouter, d'aider un peu, ça, tu fais un peu de bien. Mais le seul qui peut nous les aider, m'aider ou nous aider, c'est Dieu. Donc, il faut lui demander à lui directement. Tu vois, ce que tu dis, ça m'évoque une fois... Alors, moi, je suis praticien en psychothérapie, je ne suis pas psychologue. Même si un jour, j'aspire à devenir une partie de ce que tu es. Tu fais déjà plus ? On s'aspire... Tu fais quoi ? Tu fais différemment. Les rencontres que tu fais sont top. Et un jour, pour te placer le contexte, ce mois de ramadan, moi, j'ai passé 29 jours dans le désert en solitaire et en autonomie. Ça, c'est notre histoire. Mais avant de partir, il s'avère que j'ai une femme qui me contacte pour avoir une consultation. Et elle est très insistante parce qu'il s'avère qu'elle va faire une opération pour laquelle elle a 50% de chance de survie. OK. Et moi, je suis du côté de Mohamed Rizlen. Je ne sais pas si tu connais au Maroc. Mohamed ? Oui, Mohamed Rizlen. C'est aux portes du désert. Non, je ne connais pas. Donc moi, je suis aux portes du désert. Le lendemain, je dois partir 29 jours dans le désert. Honnêtement, je n'avais pas trop envie de prendre une consultation à ce moment-là. Je suis en train de redescendre pour te préparer. Pour ton voyage à toi ? Exactement. Elle insiste, elle insiste. Je me dis, on va se fixer un rendez-vous. Je lui donne une heure, sauf que j'ai oublié le décalage entre l'heure du Maroc et l'heure de la France. Donc, à l'heure du rendez-vous, il s'avère que c'est la prière de Asra. Et au port du désert, ils sont très pratiquants et très attachés à prier effectivement en temps et en heure. Donc moi, j'accompagne le papa de mon ami avec ce stress de me dire comment je vais faire ? J'ai raté mon rendez-vous. Je vais rater mon rendez-vous. La personne, elle va attendre et tout ça. Donc, je lui envoie un message lui disant que je vais être opérationnel dans une demi-heure. Je suis vraiment désolé. Et là, ma prière commence. Je suis comme ça et je me dis mais pourquoi c'est arrivé maintenant ? Et je me dis c'est quoi si c'est arrivé maintenant ? C'est peut-être que la seule chose que je peux faire pour cette femme, c'est de prier. Et donc, je suis là, je prie et en même temps, je pense à cette femme. Quand je retourne à la maison et que le rendez-vous commence, elle n'est pas de confession musulmane mais du coup, en tant que praticien, pour moi, c'est hyper important d'être le plus authentique possible. Donc, je lui avoue toute l'histoire. Le décalage horaire, le fait que j'étais en train de prier et le fait que du coup, je me suis dit la seule chose qu'il me reste à faire, c'est prier pour toi. Et à ce moment-là, c'était peut-être la deuxième ou troisième consultation qu'on avait. J'ai eu le sentiment que ce retard-là, il a eu plus d'impact que toutes les trois heures qu'on a passées ensemble. Comment elle a réagi ? Si c'est possible de raconter ? Oui, je pense que c'est possible. En fait, elle a été profondément touchée, profondément bouleversée et ça a ouvert une porte dans le sens où elle avait des questions en lien aussi avec la foi au final et ça a ouvert la porte de la foi. Et c'est peut-être la dernière porte qui restait à ouvrir à la veille d'une opération dans laquelle sa vie était engagée. Donc c'est beau, tu vois, comme quoi, à la fin, tu ne contrôles pas grand-chose. Tu vois, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait d'accepter qu'on ne contrôle pas grand-chose. Mais on fait des causes qui sont à notre portée. Tu vois, tout en se reposant pour les croyants sur Dieu, sur le fait que pour nous, c'est lui qui contrôle toute chose. Mais ce n'est pas un contrôle étouffant. Tu vois, c'est un contrôle majestueux. Ce n'est pas la même chose. Tu vois, c'est un contrôle majestueux dans le sens où il est le seul à être en capacité de faire ce qu'il fait. Donc il faut que j'arrête d'essayer de faire son travail. Tu vois, parce que plus j'essaye de faire ce que lui fait, plus je suis en échec. Parce que je ne suis pas en capacité de faire ce que Dieu fait. Et en essayant de faire quelque chose que je ne suis pas en capacité de faire, je ne fais pas toutes les choses que je suis en capacité de faire. Et ça, c'est une problématique que moi, j'ai observée chez beaucoup de gens, beaucoup de croyants, qui est que ils sont beaucoup à essayer de vouloir faire le travail. On est beaucoup à essayer de faire le travail de Dieu et à ne pas faire notre travail à nous. Travail, ce n'est peut-être pas un joli mot de travail. En soi, c'est problématique. Ça te déséquilibre complètement, ça te désaxe. Mais là, dans ta jolie histoire, tu n'as rien contrôlé du tout. Même le fait d'être dans ce désert-là, tu as eu la volonté, tu as fait des causes, etc. Mais au fond, tu aurais pu être à mille endroits différents. Tu aurais pu ne pas avoir son appel à cette personne. Tu aurais pu lui dire non. Et tu lui aurais dit non. Ce n'est pas un problème. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas toi qui t'occupes d'elle. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que même l'histoire, elle est belle parce qu'à la fin, ça se dégoupit sous certaines formes où elle se regrandit et toi, tu sors grandi. Mais si toi, tu lui avais dit non, tu aurais pu avoir peut-être un sentiment de j'ai abandonné ma patiente, j'aurais pu peut-être l'aider, mais là, je ne peux pas l'aider, je m'en veux de ne pas pouvoir l'aider, etc. Ce n'est pas un problème parce que celui qui s'occupe d'elle, c'est le même qui s'occupe de moi. Et lui, il est disponible. Ce n'est pas un problème. Donc, il faut aussi se relâcher un peu par rapport au poids des fois qu'on se met sur les épaules. Et donc, la prière pour les patients, pour moi, elle me semble importante. Même prier avec eux quand c'est possible. c'est-à-dire que moi, il m'est arrivé, j'avais un cabinet sur Paris et des fois, quand c'était l'heure de la salade et que j'avais un patient qui priait, on fait comment ? On attend la fin de la... Non, viens, on prie. Tu vois, tu as tes ambitions, va les faire. Tu vois, si tu ne les as pas, et on prie, on prend le temps. Tu vois, et pour moi, ça fait partie de la psychothérapie. Ça peut faire partie de la psychothérapie si on le souhaite. Alors, j'ai une question, on est avec le divorce, mais j'ai une autre question. C'est comment faire la distinction, du coup, entre l'expression de sa volonté personnelle et la manifestation de la volonté divine ? La volonté divine, je ne pense pas qu'on y a accès. Mais on peut l'observer, on peut l'accueillir. c'est un accueil avec toujours de préférence avoir une image positive de la volonté divine. C'est-à-dire que je ne pense pas que Dieu nous veuille du mal. Tu vois, c'est-à-dire que il y a des gens qui pensent ça. Et je me dis, c'est problématique. Pourquoi ? Parce que ça va être plutôt handicapant pour eux de penser que Dieu leur veut du mal. T'imagines ? C'est-à-dire que si le maître des mondes qui est au-dessus de toute création il te veut du mal, mais tu es foutu. Tu te dis, à quoi bon ? D'où après tout le désespoir qui vient derrière. Mais pour moi, ça c'est un piège diabolique. Le fait de désespérer en Dieu est un des objectifs du diable. Tu vois, de nous pousser à désespérer en Dieu, en sa miséricorde. Donc, c'est important d'avoir une image positive de Dieu, d'avoir une image positive de sa volonté pour nous, d'accueillir les choses, c'est-à-dire d'être dans une... dans un rapport aux choses qui se produisent au quotidien comme, tu vois, c'est bienvenu. Je voulais aller à droite, à la fin, je me suis retrouvé à gauche. Je voulais telle chose, je l'ai eu, je ne l'ai pas eu, je l'ai eu. j'ai tant mieux, je n'ai pas tant mieux, deux fois même. Parce que si je n'ai pas, c'est peut-être qu'il me protège d'un désir que j'avais, etc., que je pensais que ça allait être un bien pour moi alors que ce n'était pas le cas. J'allais me tromper. Alors que ta volonté propre, tu peux un peu plus y avoir accès quand même. Ta volonté propre, elle est liée à ton désir, elle est liée à tes pensées, elle est liée à ce que tu désires le plus profondément au fond de toi. Et après, tu peux y avoir accès en y réfléchissant un peu, tu peux y avoir accès en faisant une psychothérapie. La psychothérapie, elle te permet... Pour moi, elle a plusieurs objectifs de la psychothérapie. Il y en a pas mal, mais les deux principales ou en tout cas deux d'entre elles qui sont importantes, la première, c'est de te permettre d'être le plus autonome possible. C'est-à-dire qu'en faisant une psychothérapie, l'idée, c'est un des objectifs, c'est de rendre la personne la plus autonome possible. La plus autonome possible, c'est-à-dire certainement pas dépendant de toi, mais pas dépendant d'autres choses aussi. Après, on est forcément dépendant à des choses. Et en tant que croyant, même en tant que même pas croyant, tout le monde peut... Une des choses sur lesquelles tous les philosophes sont d'accord, c'est qu'on est forcément soumis à quelque chose. Donc on dépend de choses, mais de se libérer le plus possible du maximum de choses. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans le religieux, en tout cas dans une vision islamique des choses, c'est qu'en te soumettant à Dieu, tu te donnes le moyen potentiellement de te libérer de tout le reste, des émotions, des passions, des hommes, de l'argent, etc. Potentiellement, ce n'est pas garanti, il faut faire un travail. Donc un des premiers objectifs, c'est d'être le plus autonome possible ou le moins aliéné possible. Le moins quoi ? Aliéné. Ah d'accord, j'ai entendu. Moins aligné. Non, 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 le moins aliéné possible. Qu'est-ce qui se passe ? Donc ça rejoint le plus... Le moins aliéné possible. Et un des deuxièmes objectifs que je noterais, c'est justement de se découvrir le plus possible, d'apprendre encore plus à nous connaître et donc après d'essayer d'atteindre les objectifs qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes. Mais la psychothérapie peut te permettre de mieux comprendre, mieux connaître, mieux voir quels sont vraiment tes désirs. Parce que tout est une question de désir en réalité. Alors, c'est magnifique parce que plus j'échange avec toi, plus je veux dire... Tu sais, le concept qui vient en tête, c'est 24 heures de conversation avec Ali Abibi. Je sais pas s'ils seront d'accord, mais on peut tenter. Du coup, j'ai... Donc, un élément en lien avec le divorce, un élément en lien peut-être avec ce que je vais appeler les dernières recommandations. quand est-ce que l'on sait, selon toi, que c'est le bon moment pour divorcer ? Je sais pas. Je sais pas. Vraiment, je sais pas. Je sais pas et je pourrais... Je pense qu'il est même préférable que je réponde même pas à cette question, même si j'ai des pistes de réflexion. Pourquoi ? Parce que chaque cas est particulier. Et ce que moi, je vais te dire, c'est déjà limité à ma perception à moi, même si je prends du recul sur ma personne et que je prends en compte l'expérience de tous les couples que j'ai vus, etc., ça va rester limité à la perception que j'ai de l'expérience de tous les couples que j'ai eus, ce qui n'est pas forcément le cas de tous ceux qui vont m'écouter derrière. Et ça peut être préjudiciable dans le sens où, je vais te dire, peut-être que quand il y a ça, en pensant à des cas où c'est plutôt ça et là, il faut divorcer. Mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde dans le même cas, tu vois. Alors, c'est pour ça que moi, la question n'invite pas une mentalisation ou du cérébral, mais plutôt d'une manière intuitive. Après, s'il y a l'élément de, comment dire, il y a la notion de responsabilité que tu préfères ne pas y répondre, Oui, parce que même de manière intuitive, ça peut poser problème, mon frère. Pourquoi ? Parce que si je te dis, par exemple, de manière intuitive, donc je vais dire une réponse et je vais décortiquer derrière le pourquoi. Cette réponse, il faut la prendre avec beaucoup de pincettes. si je te dis quand ça devient trop nocif pour toi, trop dangereux pour toi, quand tu n'as plus de force, quand tu n'y arrives plus, quand tu n'as plus envie ou quand ça ne te permet plus de cheminer vers du... Imagine que je te dis ça. Il y a plusieurs réponses pour plusieurs catégories de personnes. On dirait, oui, la raison et tout, c'est super. Le problème qui se pose, un, je ne suis pas sûr d'atteindre... C'est compliqué de savoir si j'atteins ma limite ou pas. Mais même si j'ai cette information, c'est compliqué de savoir si c'est vraiment une mauvaise ou une bonne chose pour moi. Tu vois, c'est très complexe. Il y a des cas, par contre, qui ne sont pas négociables. Tu vois, tu as des cas de... Mais tu vois, si je te parle des cas qui ne sont pas négociables, certains entendront « Donc, si moi, je ne suis pas dans ce cas-là, je ne peux pas divorcer. » Alors que ce n'est pas le cas. Ou d'autres se diront « Ah, je suis dans ce cas-là » alors qu'ils ne le sont pas réellement. Alors qu'ils ne sont pas forcément. C'est pour ça que c'est très compliqué quand on parle publiquement. Tu l'as bien noté tout à l'heure quand... Je crois que c'était par rapport au couple sur des choses qui sont acceptables ou quand je t'explique un phénomène, ça ne veut pas dire que je le légitime. Tu vois ? Si je rebondis sur ce que je dis tout à l'heure pour mieux répondre à cette question, d'ailleurs, comme ça, ça fera d'une pierre deux coups. Si je te dis tout à l'heure, c'était quoi la discussion ? C'était sur... On me souvient ? On avait parlé que les comportements de l'autre... Dissent des choses sur moi. Oui, c'était ça. Même les plus extrêmes. Après, on a parlé des pervers narcissiques. Exactement. Donc, moi, je vais te dire quoi ? Je vais te dire que si mon épouse a un comportement extrême, inacceptable, condamnable... Je vais même aller plus loin. Elle fait ça, il faut que je divorce. Religieusement, c'est obligatoire pour moi de divorcer. Ça, c'est une question et un sujet. Mais même si c'est inacceptable, condamnable et que je divorce, ça dit quelque chose de moi. Tu vois, donc, le sujet, c'était qu'est-ce qui dit quelque chose de moi ? Et moi, je te dis que toutes les interactions qu'on a, tous les comportements que les gens ont avec nous et les réactions qu'on va avoir de ces comportements disent quelque chose de nous, que ce soit une bonne ou une mauvaise chose. La question, ce n'est pas de savoir si c'est bien ou mal. La question, c'est est-ce que ça dit quelque chose de moi ? Oui. Mais même le mal peut dire quelque chose de moi. Même quelqu'un qui fait quelque chose de blâmable, ça peut dire ma réaction, le sentiment. Par exemple, la colère, tu prends l'émotion de la colère. La colère, elle est souvent perçue comme quelque chose de négatif, de condamnable, il ne faut pas se mettre en colère, ce n'est pas bien d'être en colère, etc. Alors que non, la colère, elle est neutre. Elle n'est ni bonne ni mauvaise. Elle peut être très bonne comme elle peut être très mauvaise ou elle peut provoquer quelque chose de très bon comme quelque chose de très mauvais. Si ma colère fait que je perds le contrôle et que je commence à tabasser des gens ou à tuer des gens, c'est condamnable et c'est mauvais. Après, je vais dire je ne sais pas ce qui m'est arrivé, je me suis emporté, ce n'était pas moi. C'était un bout de moi justement qui s'est révélé et j'ai perdu le contrôle et en ça, la colère, elle est mauvaise. Mais je vois une injustice, je vois une personne qui se fait agresser dans la rue et ça me met en colère et que ça me donne la force d'agir, c'est la colère qui m'a permis de réagir. En ça, elle est positive. Donc c'est pour ça que les gens souvent quand on parle d'un sujet, il y a un mélange parce qu'on met beaucoup d'émotion et parce qu'on ne fait pas l'effort forcément de distinguer les choses. Donc un mauvais comportement, même s'il est mauvais, il restera mauvais, peut dire quelque chose de moi. Et donc par rapport au divorce, il y a des cas où il faut divorcer. Mais chacun, selon sa situation, ce qui est recommandé ou ce qui est demandé, c'est d'éviter de prendre des décisions hâtives trop rapidement ou à la légère, de consulter des personnes. Ça peut être des professionnels de l'accompagnement comme ça peut être des imams ou des sages. Ça peut être même quelqu'un qui n'est pas un pro ni de l'un côté ni de l'autre. Mais dans la famille, c'est quelqu'un qui a une capacité d'écoute et d'un minimum de sagesse. Et on va lui parler de notre cas et puis s'il a les compétences, il va vous aiguiller. S'il n'a pas les compétences, il peut aller peut-être se renseigner, mais il va essayer au moins de vous calmer, de vous écouter, de vous donner un peu de temps, d'attention et de soulagement éventuellement. Et puis de voir si le cas mérite une réflexion en ce qui concerne le divorce ou pas. Donc tu as des cas où il faut divorcer. Tu as des cas où c'est recommandé de divorcer. Tu as des cas où les gens font ce qu'ils veulent. Qu'ils divorcent ou pas, c'est leur choix. Et puis tu as des cas où il n'est pas conseillé de divorcer. Mais encore une fois, même dans ce cas-là, ils font ce qu'ils veulent. C'est juste que ce n'était peut-être pas la meilleure des choses pour eux. Et c'est toujours compliqué de bien distinguer est-ce que je suis dans tel cas, dans tel cas. Ça demande beaucoup de discussions, beaucoup d'introspection, beaucoup de travail sur ce qui se passe réellement. Le fait de prendre les positions de chacun, ce n'est pas que d'une personne. Ce n'est pas parce que je reçois une femme qui me raconte les abominations que fait son mari que je dois m'arrêter là et porter un jugement là-dessus. Déjà, je n'ai pas apporté de jugement. Mais je ne peux pas faire de conclusion ou même de partager quoi que ce soit si je n'ai pas l'avis de l'époux. Parce que, un, tout ce qu'elle dit peut ne pas être totalement vrai. Et même si c'est totalement vrai, c'est peut-être des conséquences de choses qu'elle fait ou des conséquences qui viennent d'ailleurs. Tu vois ? Et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? Ça peut venir de la famille, ça peut venir de son enfance. Ah, justement, pour clôturer notre entretien, si tu pouvais faire des recommandations à Ali Enfant. À Ali Enfant ? Oui. Quel âge ? Il y a plusieurs à Ali Enfant. Spontanément, l'âge qui m'est venu en tête, c'est 7, 9 ans, entre 7 et 9 ans. Parce qu'entre 7 et 9 ans, il y a eu un Ali Enfant à changer. OK. Alors, je vais la reformuler autrement. Ouais, ouais. Si tu pouvais formuler des recommandations à Ali Enfant qui a le plus besoin de les entendre, tu lui dirais quoi ? Je ne change rien. Je pense que je lui dirais « Je ne change rien. Fais ta vie. Fais ta vie. accueille les choses. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Mais je n'aurais pas de conseils à lui donner. Fais-toi confiance. Tu penses qu'il te dirait quoi, toi ? » Je pense qu'il ne m'aurait pas calculé. Je pense qu'il ne m'aurait pas calculé. Ou il aurait juste entendu. Non, si, peut-être qu'il m'aurait calculé. Non, non, j'abuse. Peut-être qu'il m'aurait calculé et il aurait cogité un moment dessus. Il aurait cogité dessus. Qu'est-ce qu'il a voulu dire, ce vieux-là ? Qu'est-ce qu'il a voulu me dire exactement ? C'est qui déjà ce mec ? D'où il sort ? Pour qui il se prend ? Non, il aurait cogité sur qu'est-ce qu'il a voulu dire exactement. Et puis après, je pense qu'il serait approprié la chose. En fait, j'étais très turbulent, très jeune. Très, très turbulent. très hyperactif, très incompris, bref, plein de quelques pas pleins, quelques problématiques. Des comportements que beaucoup de gens n'ont pas compris jusqu'à aujourd'hui. Et comme je te disais, bon bref, l'hyperactivité, des troubles de l'attention. Il y a même pas mal de traits autistiques que j'ai toujours, sur lesquels j'ai beaucoup travaillé. Et puis, c'est pour ça que c'est intéressant, mais vers 8, 9 ans, il y a eu un déclic. Il y a eu un déclic très spirituel. Et ça m'a permis de passer d'un enfant très difficile à un enfant très calme. Mais vraiment, ça a basculé, tu vois. J'étais très, très dur à gérer, notamment pour ma mère. et pour mes sœurs. Et puis, du jour au lendemain, c'est très calme, très posé, très détendu, tu vois. Et il y a eu un déclic spirituel, une recherche, une volonté de trouver Dieu à ce moment-là. c'est pour ça que je t'ai demandé à quel âge tu m'aurais parlé. Tu m'aurais parlé à 6 ans. Je me serais parlé à 6 ans, pardon. Je me serais respecté en tant que... Moi, j'aurais respecté le personnage en tant qu'adulte, mais ça rentre là, ça sort là. 7, 8, 9 ans, j'aurais absorbé le truc, je l'aurais assimilé, puis ça m'aurait donné peut-être de la force. Mon épouse, elle m'avait prévenu, elle m'a dit, Najib, tu sais, Ali, c'est quelqu'un avec qui on a envie de parler pendant très longtemps. Et je suis honoré d'avoir pu avoir des conversations en espérant qu'il y en aura peut-être d'autres, en plaçant attention qu'il y en ait d'autres, que ce soit ici ou en dehors de la caméra. Hâte de savoir ce que tu entendais par là. Mais on a notre membre de la Katsuki qui m'a fait signe depuis un jour pour me signaler le timing. Donc, peut-être une dernière phrase qui laisserait peut-être ce jeune Ali et bien d'autres avec de la matière, de quoi réfléchir, de quoi ressentir. Qu'est-ce que tu souhaiterais nous transmettre ? Aimez-vous. Tout simplement. Aimez-vous. Faites pas attention à tout ce que les gens peuvent dire. Faites pas attention à ce que vous pouvez interpréter vous-même de ce que les gens peuvent penser de vous. Aimez-vous. C'est une des choses la plus importante. Et si les gens vous aiment, tant mieux, s'ils ne vous aiment pas, tant pis. Mais vous, aimez-vous. Ça, c'est plus ou moins dans nos cordes, tu vois. Et c'est important. Un grand merci à toi. Merci à toi. Merci à toi pour l'invitation et pour l'accueil. Kala te préserve. Kala te préserve. En retour, toi et tes aimés. Peut-être qu'on fasse un signe pour couper ou c'est bon ? C'est terminado ? Un grand merci à toi, Mavet Kabir.